La légende de Saint-Éloi Le plus joli, c'est là que je voulais en venir, fut au repas de Saint-Éloi, car après la charrette, les prieurs payent le festin. Lorsqu'on eut mangé et bu, et que le ventre plaint, chaque convive dit la sienne, Roussière se leva et fit à la tablée. « Mes amis, vous voilà tout un peuple de pieds poudreux et de bellitres qui fêtent la Saint-Éloi depuis mille ans, peut-être, et vous ne connaissez pas, j'en suis à peu près sûr, l'histoire de votre grand patron. » « Non, » dirent les convives, « n'était-il pas maréchal ? » « Si, mais je vais vous conter comment il se convertit. » Et tout en trempant dans son verre, plein de vin de tavel, la tortillade fine qu'il croquait à mesure, mon laboureur commença. « Notre Seigneur Dieu le Père, un jour, en paradis, était tout soucieux. L'enfant Jésus lui dit, « Qu'avez-vous, Père ? » « J'ai, » répondit Dieu, « un souci qui me tarabuste. Tiens, regarde là-bas. » « Où ? » dit Jésus. « Par là-bas, dans le limousin, droit de mon doigt. Tu vois bien dans ce village, vers ce faubourg, une boutique de maréchal Ferrand, une belle et grande boutique. » « Je vois, je vois. Eh bien, mon fils, là est un homme que j'aurais voulu sauver. On l'appelle maître et loi. C'est un gaillard solide, observateur fidèle de mes commandements, charitable au pauvre monde, serviable à n'importe qui, d'un bon compte avec la pratique, et martelant du matin au soir sans mal parler ni blasphémé. « Oui, il me semble digne de devenir un grand seigne. » « Et qui empêche, » dit Jésus, « son orgueil, mon enfant, parce qu'il est bon ouvrier, ouvrier de premier ordre, et loi croit que sur terre, nul n'est au-dessus de lui, et présomption est perdition. » « Seigneur Père, » dit Jésus, « si vous me vouliez permettre de descendre sur la terre, j'essaierai de le convertir. » « Va, mon cher fils. » « Et le bon Jésus descendit. Vêtu en apprenti, son baluchon derrière le dos, le divin ouvrier arrive droit dans la rue où demeurait Éloi. » « Sur la porte des lois, selon l'usage, était l'enseigne, et l'enseigne portait Éloi, le maréchal, maître sur tous les maîtres, en deux chaudes, forge un fer. » « Le petit apprenti met donc le pied sur le seuil, et autant son chapeau. Dieu vous donne le bonjour, maître, et à la compagnie, si vous aviez besoin d'un peu d'aide. » « Pas pour le moment, » répondit Éloi. « Adieu donc, maître, ce sera pour une autre fois. » Et Jésus, le bon Jésus, continue son chemin. Il y avait dans la rue un groupe d'hommes qui causait, et Jésus dit en passant, « Je n'aurais pas cru que dans une boutique telle où il doit y avoir ce semble temps d'ouvrage, on me refusa le travail. » « Attends un peu, mignon, » lui fait un des voisins. « Comment as-tu salué en entrant chez maître Éloi ? » « J'ai dit comme l'on dit. Dieu vous donne le bonjour, maître, et à la compagnie. » « Hum, mais ce n'est pas ainsi qu'il fallait dire. Il fallait l'appeler maître sur tous les maîtres. » « Tiens, regarde l'écriteau. » « C'est vrai, » dit Jésus. « Je vais essayer de nouveau. » Et de ce pas, il retourne à la boutique. « Dieu vous donne le bonjour, maître sur tous les maîtres. » « N'auriez-vous pas besoin d'ouvrier ? » « Entre, entre, » répond Éloi. « J'ai pensé depuis tantôt que nous t'occuperions aussi. » « Mais écoute ceci pour une bonne fois. Quand tu me salueras, tu dois m'appeler maître sur tous les maîtres. » « Car ce n'est pas pour me vanter, mais d'hommes comme moi qui forgent un fer en deux chaudes, le limousin n'en a pas deux. » « Oh, » répliqua l'apprenti, « Dans notre pays, à nous, nous forgeons ça en une chaude. » « Rien que dans une chaude. » « Que cela n'est pas possible. » « Eh bien, mais vous allez voir, » « Jésus prend un morceau de fer, le jette dans la forge, souffle, attise le feu et quand le fer est rouge, rouge et incandescent, il va le prendre avec la main. » « Aïe ! Mon pauvre digot ! » « Le premier compagnon lui crie, « Tu vas te roussir les doigts. » « N'ayez pas peur, » répond Jésus. « Grâce à Dieu, dans notre pays, nous n'avons pas besoin de tenailles. » « Et le petit ouvrier saisit avec la main le fer rougi à blanc, le porte sur l'enclume et avec son martelé, pif, paf, patati, patata, en un clin d'œil, l'étire, l'aplatit, l'arrondit et l'étampe si bien qu'on le dirait moulé. » « Oh, moi aussi, » fit maître Éloi, si je le voulais bien. Il prend dans un morceau de fer, le jette dans la forge, souffle, attise le feu et quand le fer est rouge, il vient pour le saisir comme sur l'apprenti et la porter à l'enclume. Mais il se brûle les doigts, il a beau se hâter, beau faire son dur à cuire, il lui faut lâcher prise pour courir au tenaille. Le fer de cheval cependant refroidit et allons, et pif, paf, quelques étincelles jaillissent. Oh, pauvre maître Éloi, il eut beau frapper, se mettre tout en âge, il ne put parvenir à l'achever dans une chaude. Mais, fit l'apprenti, il m'a semblé ouïr le galop d'un cheval. Maître Éloi aussitôt se carre sur la porte et voit un cavalier, un superbe cavalier qui s'arrête devant la boutique. Or, c'était Saint-Martin. « Je viens de loin, » dit celui-ci, « mon cheval a perdu une couple de fer et il me tardait fort de trouver un maréchal. » Maître Éloi se rengorge et lui parle en ces termes, « Seigneur, en vérité, vous ne pouviez mieux rencontrer. Vous êtes chez le premier forgeron de Limousin, de Limousin et de France, qui peut se dire maître au-dessus de tous les maîtres, et qui forge un fer en deux chaudes. « Petit, va tenir le pied. » « Tenir le pied » répartit Jésus. « Nous trouvons dans notre pays que ce n'est pas nécessaire. » « Par exemple, s'écria le maître Maréchal, celle-là est pas trop drôle, et comment peut-on ferrer chez toi sans tenir le pied ? » « Mais rien de si facile, mon Dieu, vous allez le voir. » Et voilà le petit qui saisit le boutoir, s'approche du cheval et, crac, lui coupe le pied. Il apporte le pied dans la boutique, le serre dans l'étau, lui cure bien la corne, il applique le fer neuf qu'il venait d'étamper. Avec le brochoir, il plante les clous, puis, desserrant l'étau, retourne le pied au cheval, il crache dessus, l'adapte, et n'ayant fait que dire avec un signe de croix, « Mon Dieu, que le sang se caille ! » Le pied se trouve arrangé et ferré et solide, comme on n'avait jamais vu, comme on n'en verra jamais plus. Le premier compagnon ouvrait des yeux comme des pommes, et maître Eloy, collègue, commençait à suer. « Oh ! » dit-il, enfin, pardu, « en faisant comme ça, je ferrais tout aussi bien ! » Eloy se met à l'œuvre, le boutoir à la main, il s'approche du cheval et, crac, lui coupe le pied. Il la porte dans la boutique, le serre dans l'étau et le fait à son aise, comme avait fait le petit. Puis c'est ici, le hic, qu'il faut le remettre en place. Il s'avance du cheval, crache sur le sabot, l'applique de son mieux au boulet de la jambe. Hélas ! L'ongan ne colle pas. Le sang ruisselle et le pied tombe. Alors, l'âme hautaine de maître Eloy s'illumina, et pour se prosterner au pied de l'apprenti, il rentra dans la boutique. Mais le petit avait disparu, et aussi le cheval avec le cavalier. Les larmes débondèrent des yeux de maître Eloy. Il reconnut qu'il avait un maître au-dessus de lui, pauvre homme. Et au-dessus de tout, il quitta son tablier et laissa sa boutique. Et il partit de là pour aller dans le monde, annoncer la parole de notre Seigneur Jésus.